C'est pas si barbare que ça, aux Etats-Unis par exemple, les mecs qui sont condamnés à la peine de mort, C'est juste avant de leur faire l'injection fatale, juste avant de leur rentrer l'aiguille dans le bras, on leur détoie l'endroit avec de l'alcool, on sait jamais, ça pourrait s'infecter. Moi, avec toutes ces conneries, je peux plus prendre l'avion tranquillement avec un coupon sur moi. Ils pensent que je vais faire quoi ? Que je vais défoncer la porte du cockpit, je vais attraper la jambe du pilote ? Écoute-moi bien, pilote, tu vas faire exactement ce que je te dis maintenant, sinon je vais te couper les ongles des pieds, super court. C'est quoi tous ces mecs qui se baladent avec des croix autour de leur cou, là ? Vous croyez vraiment que quand Jésus va revenir sur Terre, il aura encore envie de voir une croix ? Les juifs et les noirs viennent de la même histoire, 2000 ans de merde, nous avons juste exprimé notre souffrance différemment comme des gens, les noirs développent le blues, les juifs complaissent, nous n'avons jamais pensé de le mettre à la musique, c'est très similar. Tu vois, les juifs et les noirs, par exemple, on est exactement pareil, on a tous les deux été persécutés pendant plus de 2000 ans, tu vois, on l'exprime un peu différemment, mais c'est pareil, tu vois, les noirs, ils ont inventé le blues, et les juifs, on se plaint tout le temps, c'est juste qu'on n'a pas pensé en faire de la musique. Parce qu'on n'a pas le sens du rythme. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Ne mange pas de porc. C'est vraiment Dieu qui a écrit ça. Je me demande si c'est pas plutôt un porc qui a essayé de faire le malin. Il ne mange pas de porc parce que c'est pas cachère. Donc, ma femme et moi, on est mariés depuis tellement longtemps que nous jouons ces petits jeux de fantasy sexuels, tu sais. Comme on a celui-ci, où ma femme s'habille comme une nurse, et puis je s'habille comme une nurse aussi. Elle a commencé à avoir des fantasmes qu'elle voulait qu'on mette en pratique. Elle avait un jeu, par exemple, où elle s'habillait en infirmière, et moi, je m'habille en infirmière aussi. Je détestais ce jeu. Il y a une raison biologique, en fait, pour laquelle les femmes supportent beaucoup mieux la douleur que les hommes. C'est parce que chez les femmes, il y a toujours une partie de leur cerveau qui pense à des chaussures. Parce que les femmes, elles sont capables de penser à plusieurs choses en même temps. Nous, les mecs, c'est pas possible. C'est comment tu t'appelles ? Je sais pas, j'ai une nez qui coule. J'ai regardé dans les yeux et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Et elle m'a dit, bah, que tu me quittes pour une fille plus jeune que moi, et plus belle que moi, et que je me retrouve toute seule. Et toi, qu'est-ce qui te fait le plus peur ? Alors je lui ai dit, les requins. Pour montrer qu'il est bien énervé à cause de la musique, mon voisin, il tape contre le mur super fort. Il y a un truc que j'adore faire quand il tape contre le mur comme ça, c'est de lui crier. Je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir. Je ne sais pas si vous avez un doorknob sur l'autre côté. Mais ici, il n'y a rien. C'est juste flat. Je ne sais pas ce qu'il y a de mon côté, mais ici c'est tout plat. Et quand je parle avec des antisémites, j'entends que des bonnes nouvelles. C'est les juifs qui ont tout l'argent, c'est les juifs qui contrôlent la presse, c'est les juifs qui contrôlent Hollywood. D'ailleurs, chaque année, on reçoit une lettre, tous les juifs, pour nous tenir au courant, on reçoit tous la même lettre. Et au-dessus, il y a marqué félicitations, c'est encore nous qui avons tout l'argent cette année. Jésus, il transformait l'eau en vin. Tu m'étonnes qu'il avait 12 mecs qui le suivaient partout. C'est important que vous sachiez que je déconne, je fais des blagues et tout, mais je respecte vraiment toutes vos superstitions. Et je comprends pas qu'on puisse faire la guerre au nom d'une religion, par exemple. T'sais, pour moi, faire la guerre au nom d'une religion, ça revient à se battre parce qu'on est pas d'accord sur qui a le meilleur copain imaginaire. Moi, je les envie vraiment, les homosexuels. Vraiment, je déconne pas. Sérieusement, il y a certains détails sur lesquels je suis presque jaloux, moi, pour de bon. T'sais, moi, j'adorerais pouvoir dire à ma copine, oui, je sais, mon cœur, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, j'adorerais me marier avec toi, mais c'est interdit par la loi. T'sais, il y en a un, il s'était fait serrer pour nécrophilie animalière. T'sais, qu'est-ce qu'il a bien pu dire au moment du procès, le mec ? T'sais, comment tu peux te défendre quand t'es accusé de nécrophilie animalière ? Et je vous jure, monsieur le juge, je pensais vraiment que le chat était encore vivant au moment où je l'ai baisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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